coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 octobre 2022 on va commencer avec le petit oracle des anges et on va prendre également un message de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour pour commencer ce tirage alors on y va tout de suite pour vous les lions pour votre semaine du 10 au 16 octobre 2022 quel va être votre message avec l'oracle le petit oracle des anges là j'avais un cadeau précieux qui a voulu sortir on va aller voir ça si ça ressort donc je vais prendre là et celle là qui ressort et celle là j'ai une guérison pour certains d'entre vous les les lions elle est venue dis donc j'ai une guérison alors je la prendre et on parle d'être dans la gratitude en fait ce que l'univers va vous offrir j'ai peut-être une guérison et cette guérison a lieu en fait après de nombreuses prières que vous avez fait on parle des prières qui au c'est pour vous ça j'ai des lions vous avez prié pour une guérison alors pour moi c'est une guérison du coeur on dit que vous allez être dans la gratitude parce que ce vœu va être exaucé on parle d'amour donc d'amour de retrouver un amour on parle de destin et de bienveillance aussi j'ai la notion d'enfant qui vient là ok on va aller voir ça on va confirmer avec ouais on a on a l'archange raphaël qui vous dit sans maligne lumière d'émeraude envelopper moi l'archange raphaël je t'offre la guérison et la sérénité l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance on vous dit les lions d'avoir confiance il ya une guérison qui va avoir lieu l'archange raphaël est là il vous accompagne donc donc on a la guérison moi l'ange de la guérison je suis à tes côtés en ce moment sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi je t'ai aimé depuis ta première heure et j'aime et je t'aime pour l'éternité donc on a le miracle il y avait le cadeau précieux et ben ce cadeau c'est un miracle on vous dit nos ailes de lumière temps en las ainsi que ce que tu aimes la situation actuelle est protégée par des forces supérieures les forces de l'amour sont en action tout va s'arranger j'ai des guérisons aussi miraculeuse pour certains d'entre vous peut-être que vous êtes malade peut-être que vous êtes touché par la maladie et j'ai des guérisons miraculeuse j'ai des prières en fait un qui ont été entendues pour pour certains d'entre vous également on a chanson du coeur que te dit ton coeur arrête toi et écoute ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées ta vérité brille à travers ton âme ta vérité est éternelle et immuable ta vérité est l'amour on parle voilà de chanson du coeur de d'une chanson d'amour de de guérison du coeur et on parle d'un résultat positif le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur j'ai des nuages qui vont se dissiper les lions dans cette situation de très beaux messages très positif on a encore cette gratitude on a la sensibilité jean 33 quand j'en ai deux voilà et en dos liberté en dos donc allons-y alors on va commencer par la sensibilité donc l'âme 32 mes anges merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi même et mon entourage la sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure mais elle ne doit pas m'affaiblir attention avec l'hypersensibilité avec l'empathie c'est une qualité d'en avoir mais il faut pas que en fait faut pas que ça vous prenne toute votre énergie également je suis la sensibilité je mérite la sensibilité et la prédiction vous dit ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple donc attention avec votre hypersensibilité les lions on a la gratitude alors la prière mes anges merci pour tout l'amour qui s'écule ce qui circule autour de moi j'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas à moi de manifester dans la matière ce que je n'ai pas en puisant dans mes ressources et en émettant des pensées positives je suis la gratitude je mérite la gratitude on vous dit que vous allez recevoir cadeaux vos prières vont être exaucées vos voeux vont être exaucées surtout soyez dans la gratitude voilà remercier l'unime l'univers un de tous ces cadeaux et la prédiction est tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé il ya quelque chose qui arrive de de la personne que vous aimez les les lions et on vous dit que c'est votre flamme jumelle lame 19 la prière mes anges merci de me reconnecter à ma flamme jumelle ma moitié dame mon autre identique et complémentaire je bénis ma flamme jumelle ou qu'elle soit pour que nos chemins s'harmonisent vie après vie et que nous soyons toujours unis dans la puissance de l'amour véritable je suis ma flamme jumelle je mérite ma flamme jumelle prédiction l'être aimé est à flamme jumelle votre amour est éternel on vous dit les lions donc là j'ai un retour de l'amour de l'être aimé il ya un tour de l'être aimé tout simplement donc je pense que ça va être le titre excusez moi je note avant d'oublier on verra si ça change un petit peu après s'il ya d'autres informations éventuellement que je peux transmettre dans le titre on a les amoureux à l'été à l'envers donc pour moi en fait vous êtes peut-être trop dans l'attente alors faut prendre son mal en patience mais j'ai envie de dire c'est tout simplement il faut continuer à vivre et ne pas être surtout dans l'attente attention à ne pas prendre de décisions trop activement et il ya peut-être des choix aussi qui ne sont pas définitif on vous dit attention oui aux choix actifs également moi j'ai quelqu'un qui a pris une décision active et elle le regrette aujourd'hui ouais j'ai une personne qui a pris cette décision et elle le regrette aujourd'hui j'ai oublié le dos liberté donc l'âme 10 donc je voulais la petite prière mes anges merci de libérer en moi toute forme de possession alors c'était la liberté de possession qui entrave ma relation l'amour ne possède pas il élève la liberté n'enferme pas elle transforme la liberté n'exige rien elle donne et elle reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre la liberté ne se vole pas elle se partage je suis la liberté je mérite la liberté et pour moi oui il ya eu un manque de confiance on a sans doute pensé que l'autre nous a trahi que l'autre a été voir ailleurs et là la prédiction parle de manque de confiance de jalousie il faut revoir les fondements de ta relation là c'est ce qui entrave cette relation ou ce qui a créé sans doute une pause ou une rupture là pour moi c'est le manque de confiance en soi et du coup la jalousie également les deux sont liés un tout le temps dans une relation alors allons-y pour vous les lions pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022 avec le tarot des sorcières j'ai la tempérance j'ai la tempérance qui est sortie là et j'ai l'impression en fait que les tensions vont se dissiper ça y est ça arrive on parlait là en début un dans les messages on avait les nuages les éclaircies qui reviennent et là c'est vraiment les tensions qui vont se dissiper et on va on a l'espoir qui revient on a des contacts de la communication beaucoup plus harmonieuse également il ya vraiment une belle une belle douceur qui revient également donc dans cette relation ouais on sort des regrets avec ce 5 de coupe j'ai envie de dire aussi on parle d'un pardon ouais il ya un roi de coupe qui vient là demander pardon à sa dame de coupe il l'a mise un petit peu à l'envers sa dame de coupe j'ai l'impression alors vous inversez un vous voyez par rapport à votre situation mais là j'ai je dire une personne une personne mais on a le couple on a le couple et j'ai cette dame de coupe qui est à l'envers elle se protège là moi j'ai un pardon qui va être accordé mon parle de protection là ouais elle est blindé un pourtant elle était beaucoup dans l'empathie j'ai l'impression qu'il ya une connexion aussi elle a voulu couper là cette personne a été très déçu en fait un de l'autre alors allons-y à la coupe pour vous les lions et ben moi j'ai une réconciliation en tout cas j'ai du bonheur à deux j'ai une rencontre et eh ben il s'est passé quelque chose on s'est heurté hein il ya eu confrontation là entre vous bon il ya un changement on va vers son grand bonheur on va pour construire son son foyer neuf de pentacle on a manqué j'ai j'ai l'impression que ouais dans le dans cette relation il y en a un qui pardon il ya ce côté maladif quelqu'un qui a sans doute voulu opprimer l'autre voulu enfermer l'autre pour pas la perdre et finalement pour pas perdre cette personne et finalement il l'a perdu un manque de générosité d'égalité aussi d'équilibre un manque d'équilibre entre les deux on a voulu exploiter l'autre là dans cette situation il ya une personne dans la relation il y en a une qui a voulu exploiter l'autre un petit peu puis ça n'a pas marché et là en fait on parle d'un message et d'un souhait d'être comblé en tout cas dans la communication ouais j'ai envie de dire finalement j'ai quelqu'un là qui était en train de réaliser son rêve et sauf que avec la jalousie ben c'est un petit peu gâché on s'est retenu en fait il ya rue une retenue des incertitudes de l'eau par rapport à l'autre on a hésité parce qu'on ouais je pense qu'on je sais pas on a peut-être cru que l'autre était intéressé également alors que c'était pas du tout le cas on a fait allusion que l'autre c'était peut-être par profit ouais il ya un truc assez assez malsain en fait un limitant un qui était accusé en fait c'était c'est blessant ça a été très blessant pour l'autre alors c'est peut-être vous et on parle de pour avoir un des contacts des échanges harmonieux ce qui n'était pas le cas j'entends ça va parler à ceux qui sont vraiment concernés par cette guidance j'entends une parole je t'ai donné j'ai fait ci pour toi j'ai tout fait pour toi alors que c'est pas vrai du tout quoi et puis quand on donne on n'a pas à le reprocher à l'autre et c'est surtout en fait cette personne voilà elle reprochait en fait d'avoir donné donné mais sans jamais en finalement aussi n'était jamais dans la gratitude envers l'autre personne qui avait également donné également cette personne avait voilà elle avait reçu mais il y avait un échange et en fait il ya une personne qui nous qui n'a jamais admis en fait qui n'a jamais en fait remercier l'autre aussi d'avoir reçu comme si en fait cette personne a signé en fait que ça allait toujours dans le même sens alors que c'était pas vrai du tout comme si finalement un était plus important avait plus à donner on parle d'égo quand même moi je te donne moi je suis si moi je peux c'est vraiment cette personne va réfléchir j'ai un passion elle a besoin de guérir parce que là on est vraiment dans l'égo dans dans un comportement vraiment malsain on parle d'une vraie rencontre là on parle de bonheur en tout cas qui revient de sensibilité aussi il ya une histoire sur la sensibilité sur ouais il ya eu un éloignement on se retire et ça permet de faire des lumières également alors allons-y tirage en neuf pour vous les lions j'ai le signe de la vierge du verso vierge verso capricorne oh le beau soleil je vous dis en c'est la fin des nuages en pour vous un beau soleil une belle harmonie qui revient à et on ne voit plus l'autre comme une dame de coupe j'ai envie de dire cette personne est sensible beaucoup d'amour on la voit comme l'impératrice c'est l'impératrice alors il ya un blocage ouais il ya un blocage parce que moi j'ai une personne qui a été vraiment blessé alors j'ai une personne aussi qui s'est mis dans le travail à fond aussi pour surmonter sa tristesse et du coup elle a accumulé ses deniers elle a énormément travaillé cette personne ouais on parle de signature de contrat peut-être là en tout cas d'un engagement d'association on a loupé un début là on a eu une opportunité en fait de d'avoir des soins réalisés avoir une vie comblée et on a raté on a raté ce début mais bon ça y est ça se dissipe il ya un rattrapage en temps j'ai une personne qui va se rattraper excusez moi on parle vraiment de dualité pour moi là il ya eu confrontation c'est ouais et on parle d'avoir d'être voilà d'avoir été blessé quoi d'avoir été trahi blessé transpercé également alors le 5 le pape on parle d'enseignement sacré avec cette carte en tout cas on on parle émotionnel d'être à son écoute d'être assez son écoute aussi un des messages qu'on peut recevoir de sa spiritualité de de bons conseils aussi on est émotionnellement dans des énergies de réconciliation également ouais il ya eu vraiment un ouais il ya j'ai envie de dire un voyage peut-être intérieur là pour trouver des clés différentes solutions pour une réconciliation il ya une aide aussi à la communication aussi émotionnel communiquer sont ses sentiments ses émotions il ya une aide on apprend il ya un enseignement par rapport à cela c'était peut-être pas le cas en fait c'était difficile de voilà d'exprimer ses émotions et là on apprend il ya un enseignement en fait qu'on va recevoir et on parle aussi un avec cette lame de signature de contrat de d'union d'un mariage en tout cas on parle de vraiment voilà on va avoir des conseils un enseignement bénéfique pour soi ouais pour avancer justement on parle bien de wade de d'enseignement un payant moi j'ai une personne qui a été blessée là et elle devient cette dame de pont en tac qui protège un petit peu son denier mais plutôt une personne à qui est voilà qui va savoir retransmettre également qui va il ya le côté pratique il ya un savoir-faire cette personne a un savoir-faire a du bon sens elle a le coeur sur la main cette personne et beaucoup de charme très séduisante cette personne est là l'inattendu c'est qu'il ya une personne qui vous apporte son amour qui revient vers vous on voit ces nuages et le soleil là qui commence à revenir cette personne revient donc pour une réconciliation mais vous vous êtes enrichi moi j'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé du coup il ya une réussite peut-être professionnelle ou autre ou même d'organisation chez soi tout simplement de sa famille de son foyer mais il ya une personne qui revient dans votre vie là dans l'entourage a eu beaucoup de j'ai l'impression que vous avez un entourage qui se mêlent peut-être de ce qui ne le regardait pas il aurait eu besoin de way il ya peut-être eu le besoin de de mettre de la distance avec des personnes de son entourage qui se sont mêlées de ce qui ne les regardait pas qui venaient dire des choses qui n'avaient pas eu lieu d'être là si ça parle à certains mais ouais et peut-être que vous vous êtes même rendu compte en fait que vous aviez pas pris à cette distance avec certaines personnes ou une personne tout simplement ouais j'ai c'est marrant là c'est ce que je vous disais j'ai cet entourage peut-être qu'ils se mêlaient de ce qu'ils les regardaient pas parce qu'on peut avoir une notion de triangulaire avec le 3dp aussi et là en fait on vous dit bien avec le monde il est à l'envers on parle d'un entourage défavorable beaucoup de cancans avoir été mal conseillé ouais ouais je pense que ouais il ya un truc là et il ya des lumières qui vont être faites peut-être grâce à cette réconciliation peut-être qu'après discussion on va se rendre compte qu'il ya eu des choses de dit dans votre dos parce que moi j'ai l'impression peut-être que vous avez vous avez été blessé par votre autre mais moi j'ai l'impression que vous avez été transpercé aussi dans le dos par d'autres personnes oh et puis on va pour aller construire donc on va quand même vers cet inconnu vers voilà on va vers d'autres horizons mais parce qu'il ya des lumières qui vont être faits et je ce petit valet de coupe là ce petit valet de coupe qui apporte ce petit poisson dans cette coupe on parle de la voix du coeur on parle d'intuition le signe d'amour on parle de joie de joie qui arrive un des messages pour moi c'est des messages mais joyeux généreux de tendre message ok je recouvrir un petit peu ce côté d'entourage là qui me semble important voyez bien cette dame de pantac c'était cette dame de coup très sensibles très gentil qui était prêt à tout donner mais là se protège elle garde ses teniers aussi elle est moins généreuse j'ai l'impression elle donne moins vite mais parce que pour moi alors elle s'est fait avoir cette personne elle s'est fait avoir par un entourage pour moi cette personne elle va avoir elle va avoir des messages des rêves et on parle de grande richesse d'intuition oh elle est très riche cette personne elle a une sacrée intuition elle a un sacré dont elle sort aussi des épreuves j'ai des lions là vous sortez d'épreuves angoissante d'illusions aussi un de méchanceté et on parle de libération de son intuition on fait confiance en son intuition également on parle de soulagement après le cauchemar voilà le soulagement on lève le voilà et on devient très riche de cet enseignement il ya un projet il ya des it qui étaient en gestation il ya voilà et ses projets en fait sont murs et on parle même de rentrer d'argent de de gros bénéfices ok alors j'ai le signe du cancer et les poissons j'ai une personne qui était bloquée là mais pas par qu'une seule personne j'ai l'impression elle se sentait pied point lié elle n'y voyait pas très clair cette personne mais elle va y voir clair alors je vais recouvrir un la confrontation là j'aimerais bien non non il ya un changement la roue tourne et j'ai l'impression que on a mis cette personne pour moi c'est vous cette personne cette personne qui était sensible généreuse eh ben on l'a mis comme ça on l'a mis un petit peu à l'envers on lui elle l'a mis à l'envers j'entends et votre autre là il se sent pauvre il se dit mince et il ya un changement et retrouver l'harmonien le grand bonheur et on parle de transformation entre vous on sort des regrets on sort j'ai un pardon j'ai un pardon d'avoir saccagé la relation d'avoir fait écouler cette relation ouais il ya des lumières qui vont être fait un sur eux comment dire avec ce neuf d'épée sur des prises de tête sur le mal et j'ai encore cette personne c'est vous les lions sans doute un qui avait beaucoup travaillé vous allez avoir de belles récompenses là il ya un soulagement on arrive à la fin du cycle et là le changement arrive et c'est cet hiver pour moi janvier au plus tard les lions j'ai le signe du capricorne là on était en conflit complet et puis j'ai envie de dire ça a bloqué complètement la relation j'ai ce roi de coupe tout simplement ce cavalier de coupe pardon voilà il apporte sa coupe il va venir voilà vous partager ses sentiments et j'ai envie de dire parce qu'il s'est libéré il veut aller de l'avant il ya une grande libération là et c'est inattendu à ce qui arrive c'est soudain ouais à il ya eu de l'égoïsme on parle de vraiment voyage intérieur là et là on y va on se met à l'action pour combler ses rêves pour satisfaire ses désirs c'est très bien ouais grand bonheur dix de coupe ça y est le grand bonheur est à portée de main des lions dans cette relation mais sacré chemin il a fallu se libérer en fait un d'un entourage à impression très égoïste très jaloux ce cavalier de pentacle on parle aussi se libérer aussi de cette protection il ya eu un refus là peut-être pour certains d'entre vous si un au début et c'est surtout un refus de distance on refuse cette distance peut-être que vous avez voulu du coup mettre des distances et puis on refuse et pourtant c'était nécessaire c'est peut-être un entourage proche là et puis c'est vrai que ouais valet de pentacle on va apprendre en fait à se protéger l'agent en tant qu'efficacement ouais pour éviter de se faire blesser pour éviter voilà qu'on nous blesse qu'on nous fait on a voulu nous mettre à terre en fait j'ai j'ai vraiment cette sensation d'une grande jalousie d'une personne ou de plusieurs personnes dans votre entourage aller ouais il ya quelqu'un qui était très jaloux là un très Alors pourquoi c'est comme ça alors Vous manquez à votre autre et lyon vous manquez à vos ouais il est en souffrance là il se sent pas bien du tout votre autre et vous lui manquez énormément et il a envie d'une réussite avec vous il veut vraiment revenir vers vous là il se sent pas bien moi j'ai votre autre lyon il se sent pas bien du tout autour il veut s'engager à nouveau avec vous il veut revenir en tout cas vous lui manquez énormément il a eu connaissance peut-être de certaines choses aussi ouais et du coup il sort aussi il sort peut-être d'une certaine emprise aussi c'est peut-être votre belle famille là ouais mais on va vers une réussite ouais on va vers une réussite ça c'est certain mais ouais il y en a qui ont fait beaucoup de mal mais c'est à la fin du cauchemar on apaise on apaise les choses alors on va continuer avec ouais voyez votre outil là ça y est votre autre arrive en mode à fond là je veux être juste je veux rendre la justice ouais je veux vraiment rendre la justice on parle de voyage également ouais voyage on parle de transformation il ya un pardon il ya un pardon par rapport au fait d'avoir mis un déséquilibre en fait dans cette relation de nava ne pas avoir été juste dans la relation d'avoir coupé moi j'ai des autres là ils ont coupé mais ils regrettent aujourd'hui ok on va continuer avec le magic luna love on parle de discrétion mais il ya un entourage qui est discret là attention à un y en a qui portent des masques on parle qui a bien eu blessure 1 sur un engagement l'officialisation d'une moi j'ai peut-être même pour certains d'entre vous ça devait aller jusqu'à un mariage il ya eu rupture juste avant ça a été vraiment horrible ouais on sort des illusions on retrouve l'harmonie moi j'ai quelqu'un votre autre il s'est libéré là il va retrouver et il sait en fait qu'il a mis en pause qui 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 l'a bloqué en fait cette union union qui était en plus en profonde et intuitive et ça y est on va se projeter on veut construire on on veut faire des projets à deux là il a fallu du temps votre autre va faire le premier pas va revenir vers vous sans doute par message ouais moi j'ai l'impression qu'il ya eu de la jalousie en fait en peut-être une personne jalouse envieux ou envieuse de votre relation il y avait une personne envieuse là dans votre relation ouais et il ya une transformation parce que j'ai l'impression qu'elle s'est rendu compte votre autre s'est rendu compte en fait en plus elle s'est rendu compte que cette personne était toxique et la clé 1 il ya une clé il ya une solution on ouvre à nouveau son coeur il ya vraiment un projet de déménagement on veut vivre avec vous là on veut faire des choses à deux on j'ai le partage aussi qui va être équilibré et on va se faire ce cadeau de vivre cette union profonde intuitive et on va vers une belle évolution on va grandir malgré les pleurs on va grandir ouais ce cadeau c'est cet engagement tout simplement un petit peu beaucoup manger l'évolution j'ai une belle évolution là on évolue vers vraiment une belle communication équilibré harmonieuse donc voilà alors on va finir avec le tarot des archanges de doré de vertu et ensuite on finira avec message de vos anges également les lions donc parce que ça fait déjà 40 minutes tout de même donc voilà il ya un engagement qui arrive à les lions il ya une réconciliation il ya une libération surtout à une guérison c'est très beau de vos messages et nous avons la confiance en soi c'est ça tout vient de là en fait je pense que vous votre autre n'avait pas assez confiance en lui du coup un a douté de vous on a la lame 0 c'est aussi le mat on se libère donc l'archange métatron vous dit croyez en vous écoutez votre coeur faites ce qui vous procure de la joie on vous dit mais il ya une libération là on devient cette impératrice l'archange gabriel vous dit il est temps de complétiser vos projets votre créativité se voient récompenser luxe et abondance on a ce neuf de gabriel faites preuve de détermination et aller de l'avant soyez prêt à tout activisme activisme environnemental et nous avons le 7 de gabriel on vous dit défendez vos convictions ayez confiance revendiquez votre place et le 3 de rafael ont fini avec le 3 de rafael vous avez des raisons de faire la fête une commune communauté d'amis bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants donc on va vous allez faire la fête et en dos on parle d'action on a le chariot et l'archange métatron vous dit détermination et self contrôle évolution de carrière reconnaissance publique d'une réussite donc ça peut être un engagement aussi avec votre autre et on a le triomphe en dessous 1 sur cette action on vous dit l'archange michel vous dit une fin une fin très heureuse la boucle est bouclée l'épanouissement spirituel excusez moi j'étais être rompu par ma fille quand j'ai fait une petite pause donc voilà il ya un grand triomphe c'est ce que je disais donc une fin très heureuse la boucle est bouclée l'épanouissement spirituel parce que ben voilà c'est il ya cette personne romantique qui arrive avec beaucoup d'amour et on parle parce que eh ben il a le souhait il a le souhait d'être avec vous donc voilà donc on va finir avec message de vos anges de dorine vertu allons-y pour vous en j'en ai trop là ne vous arrêtez pas sur un nom vous on vous dire les lions et nous avons aurore qui vous dit vous vous en voulez à présent très haut ce qui effraie les autres mais ne redescendez pas ils seront vite inspiré par votre exemple les lions et nous avons chantal en dos qui vous dit un nouvel amour s'annonce une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravit votre couple soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour donc voilà les lions pour vos messages je vais vous souhaiter une très belle semaine et avant de vous quitter un grand merci à tous merci à tous les abonnés tous les anciens tous les nouveaux abonnés merci de votre présence de votre confiance merci pour vos lacs et vos mails vos messages donc un grand merci voilà pour tout cela et donc voilà donc je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous abonnez vos abonnez vous c'est un bon c'est un bon